Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ah vous me l'avez beaucoup demandé, on se retrouve pour une nouvelle game en Hunter Hunter UHC. Et croyez-moi, vous risquez de ne pas être déçus. Cette partie a été réalisée avec vous, les membres de mon Discord. N'oubliez pas que si vous aussi vous voulez participer au game que j'organise, il vous suffit de le rejoindre. Pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo sur le mod, on va réexpliquer les bases. Deux camps principaux s'affrontent. Les gentils, nommés les hunters, et les méchants sont la brigade phantom. Au bout de 20 minutes, un rôle va nous être attribué. En fonction de celui-ci, nous allons devoir éliminer un camp ou l'autre. Tout en sachant que certains rôles infiltrés dans votre camp doivent finalement gagner seuls. C'est le cas notamment de Illumizodic. Je vous conseille quoi qu'il en soit d'avoir le document à côté de vous pour regarder la vidéo. Il pourra notamment vous servir à comprendre les actions effectuées par chacun en fonction de leur rôle. Je suis donc Sharnalq. Je suis le sixième membre de la brigade phantom. Et à ce titre, mon pouvoir consiste à découvrir un membre de l'association des hunters à partir de l'épisode 3. Mon pouvoir est très intéressant, mais sûrement pas sur la durée. Puisqu'en effet, à partir du moment où je vais trouver Kuroro, le chef de la brigade phantom, celui-ci va me donner tous les alliés. Et par conséquent, je connaîtrai nos ennemis, les hunters. Afin de vous rendre la tâche un petit peu plus difficile, je ne vais pas vous montrer les premières personnes que j'ai pu observer grâce à mon rôle. Allons plutôt directement au 0-0. Là, on est 0. Putain, je crois que c'était quelqu'un, c'est un mouton. Ok. Bon, à partir de maintenant, les gars, ça va être full strat. En gros, on est comme simple villageois. J'étais mute quand même, non ? Ouais, j'étais mute. Ouais, yo, 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 yo. Yo, mec, ça va ? Ça va et toi, mec ? Bah, tranquille, écoute. Ça pourrait aller mieux, moi, je t'avoue. Il ne marche pas, ton rôle ? Oh, je ne sais pas, mais... Je... Non, mais ne t'inquiète pas, je me connais ton rôle, donc... Tu connais mon rôle ? Ouais. Bon, t'es mon petit pote, quoi. Mon petit pote à la compote. D'accord. Ok. Eh ben, écoute. Mais, écoute, c'est pour ça que je t'ai demandé de ce qu'il fonctionne ou de ce qu'il n'est pas. Pourtant, putain, mais... Bah non, du coup. Genre, jour 3, il me dit, je connais tout le monde. Je dis, ah, bah non. Bah non. Pour 3 ? Bah ouais, le jour où on est mort. Ah oui, oui, oui. On ne dit pas trop, on ne sait jamais s'il y a des gens qui arrivent. Je sais. On en a trop dit déjà. Mais attends, par contre, je regarde juste 2 secondes le dock. Non, mais c'est pas normal. Avec vous, le chat. Mais c'est en fait, c'est ce bug-là qu'on ne comprend pas. Parce que, mec, genre, une game sur deux, le rôle fonctionne. Et genre, quand, par exemple, tu vois, là, il ne fonctionne pas. Kururo Lucifer. C'est à cette seule et unique personne que Hermès me faisait penser. Il n'y a que lui pour connaître mon rôle exact. En tout cas, dans mon camp. C'est pourquoi je vais rester un peu prudent au début. Mais s'il s'avère que c'est réellement Kururo Lucifer, il va très rapidement me partager la liste de nos mates. Si, c'est un petit coutou, là. Ok. Dans un premier temps, je me dis que ce n'est pas normal. Puisqu'il est censé connaître toute la liste de nos mates, mais il ne m'en donne que 3. Or, nous sommes censés être au moins le double. La seule raison valable serait que nous étions à côté de tout le monde. Et donc, qu'il a dû abréger. Quoi qu'il en soit, avec ces informations, nous pouvons commencer à agir. Je pense que je connais un méchant, man. Je connais un méchant ? Ouais. Et Scorpion le connaît aussi. Oh. Scorpion ? Non. T'as capté ou pas le méchant ? Euh, non, pourquoi ? Tiens, regarde. J'ai le droit de regarder ou pas ? Bah, je ne suis pas encore sûr. Enfin, en vrai, de ce que tu me dis, mais... Par rapport à ce qu'il m'a dit en truc. En fait, je crois qu'il s'est... Je crois qu'il a voulu me dire un truc. Mais je ne vais pas te dire. Ah oui, mais c'est vrai qu'il a... Voilà. Ouais, il avait un truc à dire. C'était bizarre. Mais ouais, mais en plus, il m'a dit deux trucs, gros. Donc, je peux te dire que, à mon avis, c'est... Pfff, t'es sûr ? Oh, oh, oh ! Mais je n'ai pas envie d'être concerné dans ça. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Même là, en rêve. Euh, il y a... Ok. Il s'est passé quoi, les gars ? Il est avec vous ? Bon, fais quoi ? Ah tiens, salut, les gars. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Voilà. C'est pas de truc. Vous étiez en train de... Salut. Bah, salut, mec. C'était synchronisé, c'était... On a deux méchants, on a deux méchants. J'ai deux méchants. Comment ça va ? T'aimes le nord, t'as su ou pas ? Euh, non, je préfère au sud. Non, mais mec, t'as su ou pas ? Pourquoi je dis ça ? Euh, non. Moi, je peux te dire que le nord, c'est un bon pays. Ah, ok. Voilà, en fait, c'est pour t'expliquer, c'est sur mon... Sur mon stream, j'ai perdu un truc. Et en gros, à chaque fois, je dois dire, voilà... À chaque personne que je crois, je dois dire j'aime le nord. Ah oui, c'est vrai, t'es en stream, toi. Bon, bah, salut à tout le stream de Pega. Voilà. Euh... Zoloen ? Ouais ? Je pense honnêtement, gros, que t'as quelque chose à te reprocher, non ? What ? Hein ? J'ai pas compris. Mec ? Pfff, j'ai dit derrière. Attends. Il est mort de chute ? Non. Bah. Le kill parfait. Nous avons pu éliminer en toute description un gros rôle du côté des Hunters. Puisqu'à chaque fois que Girou se bat et tape quelqu'un, il inflige un tic de poison à son adversaire. Ce n'est pas pour rien qu'il est surnommé le serpent. Ce tic de poison permet d'avoir plus de dégâts, mais aussi de donner une perte de contrôle due au tic de dégâts à son adversaire. Mais heureusement pour nous, celui-ci ne nous a pas tapé et il était totalement inoffensif dû à son stuff. De plus, il me permet de récupérer quelques gapelles supplémentaires ainsi qu'une épée Sharp Nestro en diamant. Le gros avantage est que personne ne m'a vu faire ce kill. Alors pourquoi pas ne pas recommencer ? Exactement au même endroit avec la même excuse, mais une autre victime. C'est grâce à mon rôle de chuteur. Viens. Ouais, ok. Je sens que tu vas me mettre des coups d'épée, donc je me prépare. Voilà. Pose pas de questions. Et je peux te dire que... Les gars, sur le stream, j'improvise totalement, je vous le dis. Ok. Ok. Et je peux te dire, d'ailleurs, que tu le connais bien. Enfin, tu le connais. Je crois voir de qui tu parles. T'as capté ou pas ? Attends, est-ce que tu peux me passer un panneau ? Tiens, tiens, tiens. Euh... Hop. Vas-y. Vas-y, je vais... Euh... Ouais. Oh putain, je m'en doutais. Quoi ? Mais, attends, mais... Oh putain, le creeper. GG, Pega. GG. La première question que vous vous demandez sûrement, et pourquoi je n'ai pas pu le taper à certains moments ? Bah, je sais pas. Probablement un bug, puisqu'à aucun moment son rôle lui permet d'esquiver des attaques, et ce, qu'il ait choisi d'être du côté des gentils ou de gagner avec son frère. Par chance, le creeper était avec moi, mais on a un problème. Certains m'ont vu partir avec Arcadeur, et sont maintenant au courant que je suis méchant. On ne peut plus se permettre de revenir au 0-0, comme si de rien n'était. Il va donc falloir jouer sous les arbres, et attendre le bon moment, pour lancer une attaque surprise. Oui ! Merci du follow, Hoptime. Il y a un mec pas loin encore. Merde, 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 merde. Merci pour les bits, mon petit braille. Attends, il y a une couille entre les deux, là ? Non, ils peuvent pas gâter ensemble. Ils peuvent pas être ensemble. Vas-y, je vais y aller, je vais tuer. Le seul qui peut connaître l'héros, là, si tu veux, c'est Djinn. Il est gentil. C'est le seul qui peut connaître l'héros. Sauf si Chrollo voit le pouvoir de Djinn, par exemple, et du coup, si Chrollo voit le pouvoir de Djinn, par exemple, il pourrait savoir... Les gars, c'est un méchant, tout le monde. Les gars, on est ensemble, on est ensemble. Quoi ? Nous étons ensemble, on est ensemble. Tu m'as pas dit ça, gros, tout à l'heure. T'as d'autres cul, les héros. Bah, j'ai juste pas mimé, il est avec moi. Un effort ! Fais un effort ! Mais... Mais gros, on... Désolé, tiens. Attends, mais... Les gars, je veux pas dire que tout le monde te cherche, hein. Mais je sais bien, gros, c'est pour ça que là, c'était l'occasion rêvée. Attends, 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 attends. Mais, t'es con... Attends, attends, les gars, t'es con ? Bah, non, mec. Non, je lis le doc, je lis le doc. T'aurais pas... Attends, attends, je lis le doc. Non. Ok, je me trompe. Merci, AK, pour le reflux. Putain, mais t'aurais pu me le dire, Hermès, hein. Mais en plus, je me suis cramé. Bon, les gars, je vous explique le truc là. Je reste toujours en dessous de vous. Et dès qu'il y a un gars qui a... Vous isolez un gars et je monte et j'attaque. Parce que Néant et Zwen, ça fait des choses. Oui, je m'en doute. Mais du coup, on fait ça. Je vous suis par... Bon, bon, allez, potes, venez, venez, venez. En vrai, il faut tuer ces Néant. Je vous suis sous les armes. Bon, Zwen, je fais un boucan incroyable, quand tu avances. Non, mais c'est ma faute. C'est ma faute, c'est make bad. Il faut que je les suive. C'est vous qui avez tué... Qui ? Non, c'est... Non, c'est groupe 2-3, groupe 2-3. Casse-toi, casse-toi. Regarde mon mieux, casse-toi. C'est Néant, c'est vrai, il n'est pas le coup là-bas. Et il y a Zeldek, ceci, qui s'échoient à eux. C'est groupe 2-3. Non, casse-toi. Salut, Pega, ça va ? Non, non. On peut voir en bas, hein. Non, on peut voir. C'est trop sourd. Vous n'oubliez pas de tomber, D1. C'est groupe 2-3. Bon, ben, franchement, c'est groupe 2-3. Regardez, vous êtes-il derrière. Ben, ils viennent d'arriver, oh lolo ! En tout cas, Pega, j'espère que ça s'est bien passé avec Scorpion. Euh... Will, je... Nidale. C'est pas groupe 2-3. Il y a Wookies, Nidale, pousse. Il y a Wookies, il est moche. Posé. Posé. Pardon, pardon, pardon. Oh, putain, putain. Oh, 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 oh ! C'est le bon bien. Je suis si je tape, là. Je me tape. Les Falco, là, sur le côté. Non, mais ils sont en milliard. Bon, c'est un 3, c'est un 5-3-6. Ah ! Je sais plus qu'ils tapent, là. Quoi ? Oh, j'ai pris... Il t'a mis une taille flèche ! Il y a une... Non ! Je suis... Les gars, les gars, c'est... Allez, 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 on reste comme ça, hein. Je me tire. Je n'ai rien compris. Je vous explique qu'il n'y a rien de compliqué. Comme je vous l'ai dit, Hermès ne m'a pas donné toute la liste. Il nous restait encore 3 mates, et les voilà. Nous avons par exemple ici Zolwenn et Cassidy en plus. Et lors de ce teamfight, nous avons tué quasiment tous les Hunters. Et il ne reste maintenant plus que 2 personnes à tuer. C'est l'heure de la traque. Euh... Papa, il y a... Il y a des kids. Il y a des gizards. Quoi ? Il y a, ici, ici, sur moi, tu vois ? J'arrive, j'ai... Ressors, 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 ressors ! Non, mais les gars, par contre, euh... Oh, la chatte, c'est le jeu de merde. De quoi ? Mais what the fuck ? Elle pue la merde, elle pue la merde, c'est le game. Bah, vous n'avez pas eu de chance, quoi. Bah, pas eu de chance, héros. Si tu veux, on ressors, et on fait un fight, si tu veux. Ouais, bah, vas-y, vas-y. Vas-y, viens, on ressors. Parce que là, c'est pas super. Un V1 ou trois V1, du coup ? Bon, si tu veux, on fait un V1. Tiens. Merde. Attends, vas-y, vas-y, pousse. Attends, c'est un peu la merde, vas-y, allez, allez, allez. Ah, j'ai le P-Roll, en plus. Je vais me faire démonter, j'ai 30 FPS. Tu veux le fight, Will ? Euh... J'ai 30 FPS aussi, en vrai. Bon, vas-y, je vais le fight, je vais le fight, je vais le fight. Vas-y. C'est bon, Pat, chaud ? Ah, bah, écoute, 30 FPS, chaud. À toi aussi ? Ah, mais... Vous voulez faire un fight 30 FPS, les gars, ou quoi ? Ah, je vais le fight, je vais le fight. Allez, Zolwenn. Allez, mon poulain. Ah, Zolwenn, c'est lui, c'est lui. Allez, mon poulain, il est pour toi. Boum, il a creeper contre lui. Allez, allez, frérot. Les cochons qui passent devant. C'est du coup par coup, pour le moment. Oh, Zolwenn qui... Oh, il y a la gap. Oh, ça balance des... Ah, merde, je t'ai fait. Allez, les gars, ça se fout pas. Ah, mais c'est pas moi, c'est la witch, gros. Mais c'est la witch, gros. Ah, mais frère, fais un effort, tu es la witch, quand même, putain. Mais gros, là, je t'avouerai que t'as pas eu de chance. Ça fait beaucoup, là. T'as aucune chance, gros. T'as pas encore ça. Non, mais moi, ça... Il veut faire ça, gros. T'es sûr que... Oh, là, là, mais gros, tu veux pas faire un 20, mais t'as perdu, gros. Mais si, on laisse un 20, on a un 20 à l'autre, déjà, aussi. Gégé. Ah, voilà. Voilà, bravo. Et c'est ainsi que cette vidéo se termine. Merci à tous de l'avoir suivi. Comme d'habitude, vous êtes restés jusqu'ici, déjà un grand merci. Et n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire avec le petit hashtag Hunter. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit like, ça me fait toujours super plaisir. Pour revenir sur la game, elle a été, encore une fois, assez peu stratégique, on est d'accord. Dans le sens où j'ai été, encore une fois, du côté de la brigade fantôme. Et dès le début de la partie, j'ai eu de la chance de trouver mon chef, qui m'a donné une bonne partie de la liste de mes mates. Et on a donc pu passer à l'action beaucoup plus vite que prévu. Mais j'espère tout de même qu'elle vous aura plu et que vous avez apprécié le montage. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour une nouvelle vidéo. C'était Pégaphil, je vous fais des bisous, ciao, ciao.